Nous allons continuer sur notre message du dimanche d'avant Alléluia Nous étions en train de parler sur l'obéissance, dire quelqu'un l'obéissance Et notre titre qu'on avait commencé à aborder c'est Obéir pour porter du fruit, dans notre série Sauver pour porter du fruit, Amen Donc il y a deux dimanches nous avons défini l'obéissance Et nous avons dit que c'est l'action de se soumettre, de se conformer à ce que Dieu te dit Soit lui-même, soit par une autorité déléguée, Alléluia Nous avons vu que l'obéissance c'est le moyen indispensable pour qu'un enfant de Dieu puisse porter du fruit Et nous avons dit que le Seigneur prend plaisir à l'obéissance Il ne prend pas plaisir à ce que nous faisons pour lui Mais il prend plaisir à ce que nous aimons faire pour lui Dis-moi Amen Le Seigneur a en horreur ce qu'on appelle la désobéissance Alléluia Et l'obéissance n'est pas passée L'obéissance c'est encore une question qu'on trouve dans le Nouveau Testament Amen Dans le Nouveau Testament L'obéissance ouvre également les portes à la bénédiction Alléluia Nous avons parlé du passage de Deuteronome chapitre 28 Qui nous dit que si tu obéis au commandement de l'éternel ton Dieu Voici les bénédictions qui seront ton partage Amen Donc nous avons vu qu'il y a deux manières Qui poussent souvent les enfants de Dieu à désobéir à l'ordre divin Amen Nous avons parlé de ce qu'on appelle la désobéissance par ignorance Il y a quelqu'un de la désobéissance par ignorance C'est lorsque tu ne connais pas Tu commets des fautes Tu entraves la loi de Dieu Parce que tu n'as pas la connaissance Et une deuxième manière Qui fait que nous puissions désobéir au Seigneur C'est ce qu'on appelle la désobéissance par choix C'est à dire Je connais la parole Je connais le précepte divin Mais je désobéis parce que ça ne m'arrange pas Amen Je choisis de désobéir volontairement au Seigneur Alléluia Donc Nous avons parlé également que Un des problèmes qui fait que l'église de Dieu N'arrive pas à marcher dans l'obéissance C'est le fait qu'ils ne reconnaissent pas le gouvernement humain Dis-moi même Le fait de ne pas reconnaître le gouvernement humain La Bible nous dit dans Psaume 115 au verset 16 Psaume 115 verset 16 La Bible dit que Les cieux sont les cieux de l'éternel Mais la terre a été donnée au fils des hommes C'est à dire Si tu veux marcher dans l'obéissance totale Au commandement de l'éternel Il faut comprendre que Dieu est dans les cieux Et la terre Tu auras affaire aux hommes Dis-moi même Dieu va utiliser les hommes pour te bénir Il va utiliser les hommes pour t'élever Il va utiliser les hommes pour reconnaître les dons qu'il a mis au-dedans de toi Il va utiliser les hommes pour manifester les dons qui sont à l'intérieur de toi Alléluia Donc Jésus en venant sur la terre Il n'avait pas le choix Sinon de se présenter comme étant le fils de l'homme Dis-moi même Donc nous avons continué ensuite Nous avons vu deux manières Pour lesquelles le Seigneur va utiliser Pour nous parler Amen Dis pasteur Dieu ne passe pas toujours par les hommes Oui Dieu ne passe pas toujours par les hommes Mais il y a deux manières que Dieu utilise Pour nous parler Alléluia Nous avons parlé de la première manière Qui est l'autorité directe L'autorité directe Ça veut dire que Dieu vient te voir Il te donne des ordres Il te donne des instructions Il te dit ce que toi tu as à faire Il vient te voir directement Amen Beaucoup de serviteurs de Dieu ont rencontré le Seigneur Moïse a rencontré le Seigneur Amen Beaucoup ont rencontré Dieu personnellement Il n'y avait pas un homme avec eux Maintenant la deuxième manière que Dieu utilise Pour te parler Pour te dire Pour te donner des instructions C'est ce qu'on appelle L'autorité déléguée L'autorité déléguée En ce moment là Il ne s'agit pas D'un esprit Qui vole Il ne s'agit pas D'un charlatan Qui vient te voir Te parler Mais il s'agit plutôt Des hommes Que Dieu va utiliser Pour venir te donner Une parole Qu'il a destinée pour toi Dis-moi Amen L'autorité déléguée Donc les autorités déléguées C'est tout ce qui sont Dans les sphères Les sphères C'est les espaces Où Dieu a établi Des règles Des principes De fonctionnement Alléluia Et nous avons parlé De quelques sphères Nous avons parlé De l'autorité Dans la famille L'autorité dans nos familles On a dit que L'homme était Le chef de la femme Comme Christ Est le chef de l'église Et donc la femme De doit être soumise A son mari Et les enfants Doivent obéir En toutes choses A leurs parents Amen Et ça c'est l'ordre divin Dans les familles Puis nous avons développé L'ordre divin Dans le pays On a parlé Du fait d'obéir Aux autorités Que le pays A établies Amen Donc le président De la république Ne s'appelle pas Macron Mais il s'appelle Président Macron Dis-moi Amen Parce que vous voyez La terre que le Seigneur A créée Il y a ce qu'on appelle Des lois et des principes Il y a quelqu'un Des lois et des principes Il y a plusieurs lois Le Seigneur nous parle Par exemple Des lois de la reproduction Vous voyez Il y a des païens Qui ne prient pas Ils ne connaissent pas Dieu Mais ils arrivent à marcher Dans les lois Que Dieu a établies Sur la terre Et avoir du succès Quelquefois plus Que même les enfants de Dieu Dis-moi Amen Amen Il y a des lois Des principes Que Dieu a établis Nous avons par exemple Une loi qu'on appelle La loi de la reproduction C'est-à-dire Chaque sémence Que Dieu a mise Sur la terre Porte en son sein Sa capacité De se reproduire Amen Les plantes Que nous voyons Dans les vallées N'ont pas besoin Qu'un agriculteur Passe tout le temps Pour les sémer Mais chaque saison Ça repousse Il y a des lois Il y a une autre loi Qu'on appelle La loi de l'obéissance La loi de l'obéissance Tu es obéissant On te sera obéissant Tout le temps Que tu désobéiras A quelqu'un Ou à quelque chose Ou à un ordre Tu récolteras La désobéissance Dis-moi Amen Amen Donc ce qui fait Que deux fois Au niveau de ton travail Tu n'écoutes pas Ton responsable Ou au niveau de l'église Tu n'écoutes pas Ton responsable Tu rentres à la maison Tu ne comprends pas A l'occasion de rien Ton fils est né Commence à refuser De t'écouter Tu lui parles Il te regarde comme ça Il te dit Laisse-moi tranquille Mais parce que Tu as entravé Une loi divine Qui fait fonctionner La terre qu'il a donnée Aux hommes Dis-moi Amen Amen Donc nous avons parlé Du respect De l'autorité Établie Dans le pays Le premier ministre A déclaré A décréter Qu'à compter Du 1er juillet 2018 Tous ceux qui ont Des véhicules Doivent rouler A 80 kilomètres Tout le temps Que tu vas rouler A 90 kilomètres Ou à 82 kilomètres C'est de la désobéissance Dis-moi Amen Amen Parce que nous devons Je pensais Que tu allais acclamer Le Seigneur Je vois ce qu'il y en a permis Mais dire Oh ma soeur C'est pas évident ça Donc même en venant A l'église Tu roules Tu es déjà Dans la désobéissance Donc reveille-toi Ne sois pas pressé Prends le temps Qu'il faut Pour te préparer Et réfléchis Calcule bien L'heure où tu veux Arriver à l'église Et respecte l'autorité Pendant que tu es en train De cheminer Pour arriver à l'église Alléluia Maintenant aujourd'hui Nous allons continuer Toujours sur l'obéissance Et nous allons parler De l'obéissance Dans l'église Il y a quelqu'un L'obéissance dans l'église L'obéissance dans l'église L'obéissance dans l'église Dieu est en tous En tous La Bible appelle même Nous tous en tous Tout le monde connait le Seigneur Tout le monde peut parler Au Seigneur directement Mais l'église Est une institution divine Dis-moi Amen Qui dit institution Dit les règles Des principes de fonctionner Alléluia Ce que nous faisons Chez nous Dans nos maisons Lorsque nous arrivons A l'église Ce n'est pas la même chose Que nous devons faire ici Dis-moi Amen Mais sauf que Je prends un exemple Si chez nous Nous avons l'habitude Lorsque quelquefois Nous faisons la vaisselle Nous laissons les assiettes Et traîner partout Ici A la cuisine de l'église Lorsque tu viens La vaisselle Tu finis C'est le palais royal Tu prends le soin D'essuyer les assiettes Les casseroles Les poser à l'endroit Amen Les principes Qu'on utilise à la maison Ne sont pas les mêmes Qu'on utilise ici Mais malheureusement Malheureusement Ce que nous voyons C'est quoi C'est que L'être humain Est paramétré Par ce qu'on appelle L'âme C'est-à-dire que Lorsque Tu vas développer Le caractère De laisser traîner Les assiettes Chez toi Lorsque tu arrives Ici à l'église Si on te dit Va faire la vaisselle A la cuisine De l'église Le risque Que tu es en cours C'est de faire Comme tu fais à la maison Parce que ça devient Un caractère Alléluia Et cela Ne plaît pas à Dieu Maintenant Le point C'est qu'il faut comprendre Comment est structurée La hiérarchie De l'église Beaucoup Beaucoup D'enfants De Dieu N'arrivent pas A rentrer Dans ce qui est A eux A cause De l'incompréhension De la hiérarchie De l'église Beaucoup Fouillent les églises Parce que les églises Sont devenues Ce qu'on appelle Les centres Des problèmes C'est-à-dire Tu travailles Sous une autorité De l'église Peu importe Ça peut être Le pasteur Ça peut être Un responsable De département Un responsable D'église Et pendant que Tu es sous son autorité Toi tu veux faire Ce que tu veux Quand tu veux Comme tu veux Parce que l'église C'est pour tout le monde C'est pas du tout La volonté de Dieu Dis-moi même Amen Dans l'église Il y a Une hiérarchie Et l'autorité Suprême De l'église Son nom est Jésus-Christ De Nazareth Amen Voilà pourquoi On commence toujours Par acclamer Le Seigneur Jésus Jésus-Christ De Nazareth La Bible est dit Dans Ephésiens chapitre 1 Au verset 22 Ephésiens chapitre 1 Verset 22 Ephésiens 1 Verset 22 Il est écrit Ephésiens 1 Verset 22 Il a tout mis Sous ses pieds Et il a donné Pour chef Suprême A l'église Chef Suprême A l'église Chef Suprême A l'église Alléluia Donc ici Quand tu rentres La première autorité Auquel tu as affaire Ce n'est pas le pasteur Nous confondons ces choses Voilà pourquoi Beaucoup tombent Dans ce qu'on appelle Hypocrisie Tant qu'il n'a pas vu Le pasteur Il a eu une attitude Mais quand il voit Le pasteur sortir Il songe D'autres Ils parlaient Comme Vous savez Comme les jeunes Parce qu'il y a des frères Comme ça Il est âgé Mais tu vois Quand il rentre à l'église Il fait un peu le monde Dès qu'il voit le pasteur Il change d'attitude C'est l'autorité C'est le pasteur Bonjour papa Voilà Mais alors que l'autorité suprême Est là L'autorité suprême Voit les coeurs Il voit ce que tu penses Ce que tu ne dis pas Lui longtemps Amen Donc L'autorité numéro 1 De l'église C'est Jésus-Christ de Nazareth Ici on y a dit Il a donné pour chef Suprême Et le mot chef Ici C'est ce que les grecs Appellent Kephalé Kephalé qui veut dire Le chef Le chef Le premier Le Seigneur Le Seigneur Et la tête Dis-moi Amen Kephalé C'est le même mot Que la Bible utilise Lorsqu'elle dit Que l'homme Est le chef De la femme Voilà pourquoi La suite va te dire Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Parce que L'autorité que Christ a sur l'homme Est comparable A l'autorité Que l'homme A sur la femme Dis-moi Amen Amen Alléluia Maintenant Le mot chef Employé pour Jésus-Christ Il y a un autre passage Qui nous le dit Hébreu 12 Verset 2 Nous allons lire Hébreu 12 Verset 2 On va poser Les fondements Hébreu Chapitre 12 Verset 2 La Bible dit Ayant le regard Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui en vue De la joie Qui lui était réservée A souffert La croix Méprisé L'ignoménie Et s'est assis A la droite Du trône de Dieu Alléluia Et le mot chef Ici utilisé C'est un autre mot grec Ce n'est pas Kephalé Mais c'est Archeogos C'est compliqué A-R-C-H-E G-O S Alléluia Ici Archeogos Il veut dire Celui qui est à la tête Mais de toutes choses Donc que tu le veuilles Ou non Christ A l'église ici Il est à la tête De toutes choses Que tu sois Dans le département De l'entretien Le chef Est là-bas Que tu sois A l'évangélisation Dans tous les départements De l'église Tu as pour chef Premier Christ Dis-moi Amen Maintenant J'ai essayé De faire une étude Pour comprendre Pourquoi la Bible Nous dit Que ce chef-là Ce Kephalé-là Ou ces Archeogos-là Est celui-là Qui consomme Notre foi La Bible L'appelle Le consommateur De notre foi Et le mot consommateur Ce n'est pas Comme on part Dans les bustreaux Pour boire de l'eau On peut ouvrir Les bouteilles Pour consommer Mais le mot ici Utiliser le consommateur C'est un mot Qui veut dire Celui qui a achevé Quelqu'il perfectionne Et qui a été élevé A la foi A la perfection Dans sa propre personne C'est-à-dire Jésus a été élevé A la foi A la perfection Et en fonction De cette foi Il est digne D'être imité C'est ce qui veut dire Jésus Le consommateur De notre foi Amen Je pensais Que tu allais acclamer ça Amen Donc Jésus Jésus cru de Nazareth Ne se nourrit pas De la foi Rassure-toi Dis-moi Amen Amen Maintenant Jésus Christ Qui est lui-même L'autorité suprême On est d'accord avec ça L'autorité suprême A choisi De mettre en place Une structure Qu'on appelle Église Amen Église Ecclesia Où lui-même Il a établi Un ordre Dis à quelqu'un Un ordre Jésus a établi Un ordre A l'intérieur De l'église Nous sommes tous Sauvés Par grâce Au moyen de la foi Nous sommes tous Devenus Enfants de Dieu Nous avons tous Le même Saint-Esprit Nous avons tous Le même Père Et nous avons tous Le même Seigneur Il n'y a pas deux Il n'y a que lui Amen Nous avons tous Les mêmes capacités Les mêmes aptitudes En Christ L'héritage que nous avons En Christ Est tous pareil Mais sauf que Jésus a fait un choix Dire à quelqu'un Jésus a fait un choix Parce qu'il n'était plus Sur la terre Il n'est plus Sur la terre Jésus La Bible dit Il habite en nous Par le Saint-Esprit C'est-à-dire Le Saint-Esprit Est avec nous Mais Jésus est assis A la droite du Père Et cette autorité Jésus a choisi Des hommes Des humains Afin qu'ils puissent L'exercer Alléluia Donc l'autorité De Jésus Dans l'église Est exercée Au travers Des hommes Il m'amène On va lire ce passage Que j'aime ton Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 Je vois ton voisin Qui n'a pas de Bible Qui me regarde Heureusement Les multimédias sont là Ils vont vous aider Ils vont nous aider Éphésiens chapitre 4 Verset 11 Verset 11 à 15 Éphésiens chapitre 4 Verset 11 à 15 Éphésiens 4 Verset 11 à 15 La Bible dit C'est lui Qui a fait des dons De certains Comme apôtres Je suis dans la version Sommeur D'autres comme prophètes D'autres comme évangélistes Et d'autres encore Comme pasteurs Et enseignants Il a fait Don de ces hommes Pour que ceux qui appartiennent A Dieu Soient rendus aptes A accomplir leur service En vue de la construction Du corps de Christ Verset 13 Ainsi Nous parviendrons Tous ensemble A l'unité dans la foi Et dans la connaissance Du Fils de Dieu A l'état d'adulte Et à un stade Où se manifeste Toute la plénitude Qui nous vient de Christ Verset 14 De cette manière Nous ne serons plus De petits enfants Balotés Comme des barques Pour Les barques Par les vagues Et emportés Ça et là Par le vent De toutes sortes D'enseignements A la merci D'hommes habiles A entraîner Les autres Dans l'erreur Verset 15 Au contraire En exprimant La vérité Dans l'amour Nous grandissons A tous égards Vers celui Qui est la tête Christ On acclame La parole du Seigneur Donc on voit ici Dieu Jésus va choisir Les hommes Et les femmes Pour que ces hommes Et ces femmes Fassent un travail Il dit que Le Seigneur va te qualifier Dans l'église A travers les hommes Il va te préparer Il va te perfectionner A travers les hommes Dis-moi Amen Au fait que ça soit Les apôtres Les évangélistes Les cinq ministères Et bien d'autres Alléluia Quand tu vois Une autorité De l'église Comprends que Il est là Pour te servir Il n'est pas là Pour se servir Dis-moi Amen Il est là Pour que tu grandisses Pour que tu comprennes Les rudiments De la parole Et que tu rentres Dans le corps De Christ Et que tu occupes Ta place Pour marcher Dans ta destinée C'est la mission Que nous avons à faire Alléluia Et ces hommes Ce sont ce qu'on appelle Les dirigeants Ou les conducteurs De peuples Les dirigeants Ou les conducteurs De peuples Maintenant ce que le Seigneur Attends de nous Il dit Il dit lui-même Dans Hébreu chapitre 13 Hébreu 13 verset 14 J'aimerais que quelqu'un Souligne ça ce matin Hébreu chapitre 13 verset 17 Pardon Hébreu 13 verset 17 Hébreu 13 verset 17 La Bible dit Obéissez à vos conducteurs Et soumettez-vous A eux Amen Le verset 24 Plus loin nous dit Saluez tous Vos dirigeants Conducteurs Dans la version semeure Saluez tous Vos dirigeants Donc quand tu as Quelqu'un Qui dirige Un département C'est un conducteur de peuple Il n'y a pas que le pasteur Amen Frère Moi je vais te parler Tu n'es pas mon pasteur Si tu n'es pas d'accord On va aller voir le pasteur C'est la désobéissance Tu n'obéis pas A ton responsable De département Et tu veux venir Me voir au bureau Je vais te dire S'il te plaît Sors Va voir avec lui Dis-moi Amen Parce que nous devons Travailler Pour que l'ordre divin Règne à l'intérieur De l'église Amen Lui second va parler Plus clair Dans le même verset Hébreu 13 17 Il dit Obéissez à vos conducteurs Et ayez pour eux De la déférence Obéissez Ayez pour eux De la déférence Alléluia La déférence C'est à dire Un grand Un profond Respect Respect Amen Le respect C'est une attitude De coeur Que tu as Quand tu vois Ton responsable De département Ou ton pasteur Quelle est l'attitude Que tu as Nous allons parler De ce qui se passe Vraiment dans l'église Et nous allons voir Comment Satan Va utiliser Certains leviers Pour désorganiser L'église Et casser Beaucoup d'assemblées Amen Et le point Que Satan Utilise souvent C'est ce qu'on appelle La désobéissance La désobéissance Alléluia Donc dans l'église Dieu va te préparer Dieu va te perfectionner Dieu va t'élever Il va t'équiper Pour que tu fasses Un bon service Mais tout ça Ça passera toujours À travers les hommes On ne te prendra pas Dans un coin Où je vais me cacher Avec ma femme Je dis chérie J'ai dormi J'ai vu Dieu m'a dit Que je suis pasteur Allez consacre-moi Prends l'huile à la cuisine L'huile à l'olive Oui prends Je me prosterne Et lui me consacre Elle me consacre Et je sors de là Bonjour Je commence une église Je suis votre pasteur Non 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 Ça se passe devant les hommes Devant l'église Et devant tout le monde En présence d'autres pasteurs Alléluia C'est-à-dire Il faut comprendre Comment le Seigneur fonctionne Donc pour t'élever Pour te préparer Pour te perfectionner Tu vas d'abord Passer ce qu'on appelle Le test de l'obéissance D'accord Le test de l'obéissance Je ne peux pas te confier Une responsabilité Lorsque je remarque Lorsque je te donne Un petit truc à faire Tu as du mal avec ça Mais tu veux qu'on te mette là-haut Comment tu arriveras ? Je vais te dire S'il te plaît Est-ce que tu peux m'emmener Telle chose dans mon bureau ? Non pasteur Je suis occupé Je n'ai pas le temps S'il te plaît Est-ce que tu peux être là A telle heure Pour qu'on fasse ça ? Non pasteur au fait Je veux venir On a rendez-vous A 11h Toi tu arrives ici Les 15h Et tu rentres Quand c'est comme ça On ne frappe pas On pousse la porte Bonjour pasteur On vient s'asseoir Dans ton voisin C'est de la désobéissance Et une personne comme ça Ne pourra pas avancer Avec le Seigneur C'est pour ça Beaucoup pensent que Les pasteurs sont là Pour bloquer les gens On n'est pas là pour ça Ce n'est pas notre mission C'est pour travailler Pour que les enfants de Dieu Avancent Dis-moi même Mais on ne peut pas avancer Te faire avancer Avec le Seigneur Si tu n'es pas fidèle On te confie Un département Où il y a deux personnes Deux personnes Tu as du mal A les diriger Mais tu veux déjà Être consacré évangéliste Comment on va faire ? Après quand on te dit On ne va pas te consacrer Non je quitte l'église Votre pasteur là C'est encore un enfant De la foi Je ne sais pas comment il a fait Il n'est pas sage Il n'est pas sage Et on fuit C'est comme ça Que beaucoup sont devenus Les hélicoptères spirituels Ils volent Ils atterrient La église On l'accueille Un mois Deux mois Trois mois Le pasteur le remarque Il ne fait rien Il ne dit rien Après il commence à parler Au cercle Votre pasteur Il ne voit pas Moi je suis là J'ai servi Dans notre église Après quand le pasteur Il dit Ok je te reçois Il rentre dans le bureau Il sort d'abord son CV J'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait ça J'ai même posé les mains Il y avait la puissance Il fait ça Comment ça explique ? Non c'est d'abord Non c'est d'abord le test De l'obéissance David Avant de devenir roi Il a dû subir un test De l'obéissance Dis moi même J'ai parlé le jour De la formation Hier le samedi Je leur expliquais L'obéissance de David Jusqu'à où l'obéissance De David pouvait aller David c'était un enfant Qui était né D'une union Extérieure Je dirais David était Comme des balles Perdues de papa Maman avait manqué Papa a mis la main La main sortie Et allait toucher la voisine Et David est venu au monde Et il n'était pas l'aîné Il était Le dernier de la famille En tout cas le dernier des garçons David Était un homme Était un enfant Qui était obéissant à son père Comment ça s'est passé ? Dans sa condition déjà De balle perdue Il ne pouvait même pas Espérer hériter Quoi que ce soit de son père Parce que c'était une tradition En Israël C'est à dire Celui qui héritait C'était le premier né Quand il mourait Le frère est né suivant Prenait Donc toi qui es dernier Si tu es dixième là Pour avoir l'héritage Il faut intercéder Soit tu tues les frères Pou 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 Rapidement Et toi tu accèdes Donc David Non seulement Il y avait cette condition Qui le bloquait Mais il y avait une autre condition Le fait qu'il soit né D'une autre maman Ça empêchait qu'il accède A l'héritage Il ne pouvait pas Expérer un jour Devenir un roi Mais c'était un enfant Qui restait obéissant En toute chose A son père Son père le prend Au lieu Lui qui est petit Au lieu de le laisser A la maison Il le prend Il lui dit Toi va dans les chambres Donc il a fait de lui Un agriculteur Un berger Il élève les moutons Les moutons Ça ne sont pas bons Au lieu d'envoyer le grand On envoie le petit Donc le petit est là En train d'élever les moutons Papa dit Viens Il vient Va Il va Viens Il vient Va Il va Il ne boude pas Ce serait-il nous Aujourd'hui Papa Je sais que je ne vais pas hériter Je ne veux rien avoir de lui Je vais me battre moi-même De toute façon Il ne m'aime pas Non David n'a pas parlé comme ça Il était obéissant Et même les frères Qui devaient hériter Vous savez Il n'a pas eu l'attitude Du grand frère du fils Prodig Quand l'autre est revenu A la maison Il a commencé à parler à papa Papa Lui il a pris l'argent Il est parti avec les prostituées Et moi je suis là Depuis que je suis là Tu ne tues jamais le veau gras pour moi Non David n'a pas parlé comme ça Son père lui a dit David vient David est venu Prends le fromage Prends du pain Parce que ses grands frères Aimaient du fromage Va donner à tes frères Sur le terrain de bataille S'il y a été moi et toi On devait bouder Va donner du fromage A tes frères David quitte les champs Avec l'odeur des moutons Je ne sais pas si il a pris l'odeur de se laver Il a pris du fromage Il a couru Et là-bas il vient rencontrer L'obéissance à son père Il vient là-bas Il va rencontrer maintenant Une situation Qui va le faire passer Carrément de berger A la royauté Alléluia Ça c'est la clé de l'obéissance Prends le fromage Il prend une emmène Il donne aux frères Il ne boude pas Il donne aux frères Et puis croise une situation Dieu avait préparé Son coeur Dieu avait déjà préparé Le coeur de David Parce qu'il le préparait Dans le champ David c'était un homme de foi Et la foi est compatible A l'obéissance Une raison Qui fait que Vous pouvez savoir Si un enfant de Dieu Est avancé dans la foi C'est son niveau d'obéissance Parce que quelqu'un Qui a grandi dans la foi Il est obéissant Au conducteur Obéissant à la parole de Dieu Obéissant au précepte divin C'est la preuve Le signe Alléluia Amen Donc David est devenu Roi d'Israël Et l'héritage que son père Isaïe avait N'avait rien à voir Avec ce que David Devait hériter après Parce qu'il devait devenir Roi d'Israël Et on l'a ouin Amen Quand même son père Appelle comme ça En présence de Samuel On cherche qui va hériter Son père présente D'abord les grands frères Ils étaient grands Costauds Comme les rois de l'époque Avec des pectoraux Donc des vaillants Samuel lui dit Non 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 C'est pas eux On sort un petit comme ça Avec l'odeur des moutons Qui arrivent Samuel dit c'est lui Isaïe regarde Samuel dit Samuel C'est sûr C'est lui Amen Et c'est comme ça C'est l'obéissance Qui a conduit David à accéder A cette royauté Ce jour là Si David avait Désobéi à son père Il se pourrait Que David aurait Peut-être accédé A sa royauté là Mais pas à cet instant Mais plus tard Parce que Goliath Serait déjà parti Donc je vais te dire Ce matin Que lorsque tu as Des obstacles Qui se lèvent dans ta vie Les Goliaths Qui se lèvent Debout dans ta vie C'est qu'ils sont là Pour te faire passer De l'autre côté Alléluia Amen Amen Quand tu es Dans une situation d'épreuve Commence à prier Bénis Dieu pour l'épreuve Souffre Et bénis Dieu Parce que derrière Chaque épreuve Derrière chaque épreuve De ta vie Chaque situation Chaque défi Que tu as rélevé Derrière ça Se cache Normalement Un trait de caractère De Christ déguisé Amen Amen Tu es rentré à l'église Le pasteur ne me calcule pas Il ne me calcule pas Il ne me regarde pas Mais le chef Suivre de l'église Il te regarde Frère Cherche-le Moi j'ai remarqué Quelque chose Ceux qui travaillent Avec le Seigneur Dans le secret C'est ceux qui arrivent A avancer au fait Quand ils arrivent A l'église Ils occupent Les postes au fait Mais tout Commence dans le secret David a commencé Dans le secret Dans le chant La Bible dit Il courait après Le lion et l'ours Oui Il a commencé là-bas Donc le vrai poste La vraie qualification Est en fonction De ce que tu fais Dans l'intimité Quand tu es chez toi Quand tu es dehors Pas quand tu es à l'église Un nombre de prières Un nombre de fois Lorsqu'il quitte sa maison Lorsqu'il vient à l'église Il transporte une action Lorsqu'il arrive au culte Il est là en train de prier Il dit Seigneur Jésus Et toi tu dis Seigneur Jésus Tu sens que son Seigneur Jésus Ton Seigneur Jésus C'est différent Dis-moi Amen Wow Ça c'est les hommes De foi Il n'a pas besoin Il n'attend pas seulement De venir à l'église Pour prendre l'apparence De la piété Pour faire les saints Pour dire qu'il est très saint Alors que dedans C'est compliqué C'est compliqué Amen Donc L'obéissance Et la Bible nous dit ici Dans 1 Pierre chapitre 2 Au verset 13 1 Pierre chapitre 2 verset 13 1 Pierre chapitre 2 verset 13 La Bible dit Soyez soumis A cause du Seigneur A toute autorité Établie parmi les hommes Soit au roi Comme souverain A toute autorité Établie parmi les hommes Donc Ton obéissance Ce n'est pas seulement A l'intérieur De l'église Ton obéissance Doit commencer A la maison Chez toi Et quand tu vas Dans ton lieu de travail Ça doit commencer Là-bas Je prenais un exemple Hier Je disais que Lorsque une femme chrétienne Se réveille le matin Pour venir à l'église Si son mari se lève Même s'il est païen Il a bu la bière Hier Toute la journée Hein Il est rentré à la maison En transpirant La sueur Il a même vomi Par terre Païen Toi tu te lèves Pour aller prier Dieu Lui se lève Il se réveille Il dit Brigitte Tu es où ? Je suis là Tu vas où ? A l'église Aujourd'hui tu passes A l'église Reste ici L'obéissance L'obéissance te demande De rester Ah oui C'est la désobéissance Dis-moi Amen C'est de la désobéissance C'est de la pagaille Même si ton mari Est païen Qui t'avait dit De le choisir Un enfant de Dieu Qui épouse Un païen C'est comme un homme Qui épouse un animal Parce que la Bible L'appelle l'homme animal Dis-moi Amen Abraham a voulu Un enfant pour son fils Il a appelé Son serviteur Il a dit Va dans la maison Amen Donc si tu es un célibataire Pas seulement à la MCA Dans l'église Le corps du Christ Trouve-toi une femme là-bas C'est mieux Donc qu'il soit païen ou pas Tant qu'il est ton mari Il est ton chef Tu n'as pas le choix Amen Non Moi je ne veux pas t'écouter C'est mon pasteur C'est mon papa C'est mon pasteur Toi tu ne comprends pas Tu ne comprends pas Les choses de Dieu Toi Quand on te voit même Je ne sais même pas Pourquoi je me suis marié Avec toi Lui c'est mon pasteur Tu joues avec les dieux Les hommes Tu dis attention La Bible dit Ne touchez pas au Ouah Vous nous créez Les problèmes à l'église Alléluia Tu as commencé La désobéissance à la maison Jusqu'à l'église Tu viens Et tu obéissons Au pasteur A l'église A la maison Désobéissant à ton mari Tu ne fais rien du tout Repars là-bas Va être obéissant Dieu sera béni Amen C'est pour ça Il y a des hommes Qui n'aiment pas les pasteurs Le problème ce n'est pas les pasteurs Ah oui On vient pour des visites Tu vois que le gars Est assis à côté Il a envie de dire Gars Si tu dures encore Si je te donne Les coups de poing Mais c'est à cause de ça Que toute personne Soit soumise aux autorités Supérieures Car il n'y a point d'autorité Qui ne vient de Dieu Et les autorités Qui existent Ont été instituées Par Dieu Dis-moi Amen Ton mari a été choisi Par Dieu Alléluia C'est une position Qui l'occupe Même s'il est païen Dieu l'a positionné Tu vas dire Pasteur Comment Dieu va choisir Le païen Non C'est toi qui l'as choisi Pour faire de lui Ton chef Et Dieu respecte ça Parce que Que tu sois homme ou femme La Bible dit Que j'ai dit Vous êtes des dieux Vous avez la nature De Dieu en vous En ce moment là Ton choix devient Le choix de Dieu Alléluia Ton choix devient Le choix de Dieu D'autres se sont trompés Ils ont prié Elles ont prié Elles ont dit Seigneur Donne-moi l'homme de ma vie Dieu lui sort un bon païen Lui récupère le païen Vite Il vient à la maison Chériens se marie Parce que tout le monde Était marié Le retard était arrivé Là j'ai avancé Il n'y a pas de bébé Très spirituel Elle prie beaucoup Elle prie beaucoup Elle sait que Avoir un enfant Avant le mari Ce n'est pas une bonne chose Mais elle a envie D'avoir un enfant Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prie Dieu Et puis le païen passe Les païens c'est des dragueurs Dis-moi même Le païen il drague Il suit les films romantiques Il drague Il sait draguer Il utilise les bons mots C'est leur boulot Parce que les impudiques Travaillent pour être Encore plus excellents Dans l'impudicité Ils ont des techniques De drague Ah oui D'autres Ils savent que toi Tu es une soeur Tu es bien Mais toi tu es à pied Tout le temps Tu transpires Tout le temps Il te voit dans la juillère Il te voit dans la juillère Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se battre Pour te sentir une belle voiture Parfumée Il passe à côté de toi Il s'arrête Tu ne veux pas que je te dépose Et toi fille de Dieu Tu regardes comme ça Je te dis Non 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 Je ne veux pas Alors ton coeur dit Monte Amen Et quand tu manques Les problèmes commencent Dis-moi Amen C'est vrai que les problèmes commencent Après tu vas vite Tu vas vite Tu te maries avec lui Lui il devient ton chef Tu dis non moi je ne t'écoute pas Tu es païen Comment je ne t'écoute pas ? Pasteur il est écrit Vaut mieux obéir A Dieu qu'aux hommes Est-ce que vous comprenez Le contexte biblique ? C'est Simon Pierre Qui parlait Au Sénédrin Qui a dit Non vaut mieux obéir A Dieu Parce qu'on empêchait Simon Pierre D'annoncer l'évangile Est-ce que ton mari T'empêche d'annoncer l'évangile ? Si les païens annoncent L'évangile à la maison Dis-lui C'est le Jésus vivant Oui L'évangélisation Ça commence chez toi là-bas Mais obéis Obéis Même s'il a bu Il a vomi Dis mon Seigneur Mon Seigneur a vomi Tu nettoies Oui La Bible dit Vous êtes toutes Les filles de Sarah C'est d'elles Que vous êtes filles Soyez comme Sarah Qui obéissait à Abraham En toutes choses Et l'appelait Mon Seigneur Femmes Soyez soumises à vos maris Comme au Seigneur Donc c'est ton Seigneur Mais Dieu ne veut pas Vous créer des problèmes Il te laisse le choix De choisir ton Seigneur Voilà pourquoi Même les autorités De la ville Avant de vous marier Ils te demandent Toi Qu'est-ce que tu dis Oui C'est ce que nous faisons D'autres sont même pressés D'autres sont pressés Le maire n'a pas encore dit Voulez-vous prendre Oui Là les parents Oui Ça c'est les témoins Quand il y aura des coups de poing Après la nuit de noces Tout est parti Le oui La joie de la robe Tout est parti Alléluia Donc une femme Doit être obéissante En toutes choses Et le mari Doit obéir à Christ Ce n'est pas une raison De dire Pasteur Lui-même là Il n'obéit pas à Jésus Jésus est son chef Pourquoi moi Je veux être obéissant La loi de Dieu Ne fonctionne pas Par réciprocité C'est-à-dire Toi tu respectes Donc moi je vais te le faire aussi Non La loi de Dieu te dit Toi respecte Lui aussi respecte Si lui ne respecte pas Moi Dieu je vais le punir Si toi tu ne respectes pas Moi Dieu je te punirai Amen Il faut aussi choisir Les maris auxquels obéir Hein Comment ça choisir le mari On dit qu'obéir Toi tu dis choisis le mari Mais s'il est ton mari Tu l'as déjà choisi Dis-moi Amen Amen Le mari encore Tu peux le choisir Mais le pasteur Tu ne le choisis pas Voilà pourquoi Tu as intérêt Tu es obligé Tu es obligé D'aimer ton pasteur De l'amour de Dieu Amen Quand tu n'aimes pas ton pasteur Quand tu rentres à l'église Quand on lui presse comme ça Toi tu ne reçois rien Puisque la parole Est une nourriture Nous allons voir ça plus tard Quelqu'un qui vient à l'église Qui n'aime pas le pasteur Qui critique le pasteur Qui parle mal du pasteur En cachette dans le secret Même le petit mot La petite pensée Que tu as au-dedans de toi Contre lui Et tu viens à l'église Dimanche Tu es comme quelqu'un Qui va dans un restaurant Mais qui ne mange jamais Et qui sort Tu vas au restaurant Mais tu ne manges pas Autrement dit Tu n'aimes pas ton pasteur Quand tu viens ici Tu ne recevas rien de lui Rien Absolument rien Si Dieu veut faire passer Des choses par lui Pour toi Tu ne peux pas les recevoir Parce que ton cœur N'est pas enseignable Ton cœur n'est pas préparé Ton cœur n'est pas apte Dis-moi Amen Maintenant Satan a compris Le problème De l'obéissance Satan a compris Quelles sont les grâces Et les faveurs Qui sont rattachées Au fait que Nous obéissons au Seigneur Satan Les dominations Les principautés Les démons Ils connaissent tous La clé de l'obéissance Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient d'inciter Les enfants de Dieu A la désobéissance A l'insoumission Alléluia A l'insoumission Il va les mettre Dans une situation De critiques La rébellion Dans l'église Et beaucoup de choses Amen Comment ils procèdent Pour détruire l'église Satan a compris Que s'ils te coupent Avec ton pasteur Ils te coupent Avec ton conducteur Il te sépare de lui Ce qui fait que toi Tu deviens seul C'est comme une brébie Qui est habituée A marcher avec les autres Dans le troupeau Vous le prenez Vous le mettez à côté Vous allez voir Que cette brébie là Sera un peu paniquée Perturbée Et ça t'a où aller Mais beaucoup sont comme ça Les églises deviennent Des centres de tri Des messages Centres de tri Bon je suis fatigué Cette fois-ci Je reste chez moi On consomme Les pasteurs On met internet Non aujourd'hui c'est lui Oh lui ne me fait pas bien rire Je change Moi j'aime l'autre là On met Les pasteurs Deviennent les manchots Dis-moi Amen Amen Donc Satan va faire passer Il va utiliser Plusieurs moyens Et plusieurs techniques Plusieurs procédés Dans l'église Afin que toi et moi Nous ne pouvons pas arriver Nous ne soyons pas capables D'arriver là où Dieu Voudra que nous puissions arriver Amen Premièrement Il va utiliser ce qu'on appelle Les doctrines Les fausses doctrines Il va envoyer les fausses doctrines Il y a plusieurs fausses doctrines Il y a une fausse doctrine Qu'on a dit D'autres disent L'église Ce n'est pas un bâtiment L'église ce n'est pas un bâtiment Je parle à quelqu'un ce matin Moi je prie chez moi L'église Ce n'est pas un bâtiment Oh la Bible dit Les apôtres se réunissaient Dans les assemblées de l'église Pas seulement dans leur maison Dans les assemblées de l'église Dis-moi Amen Le but c'est de te pousser A sortir des églises Et quand tu sors de l'église Dis-moi Tu trouverais la communion fraternelle où ? Dans les bistrots ? La communion fraternelle C'est l'ensemble des personnes Qui partagent la même foi Même pensée Même esprit Tu ne partages pas la foi Avec un païen dans la rue Donc un chrétien Ne peut pas communier Fraternellement avec un païen Dis-moi Amen Amen Donc Le but c'est de te faire quitter l'église Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il y a une autre doctrine Cette doctrine là vraiment Elle est pas mal quand même D'autres disent Au fait Il faut distinguer Il commence bien L'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Vous voyez ? La dîme L'ancienne alliance Et il y a beaucoup de pasteurs Qui ont pris peur Ils ne veulent plus parler Des dîmes sur l'estrade Sinon on va les traiter Pour des mondiants Et les chrétiens N'ont plus entendu parler de ça Aussi Mais vous savez le but c'est quoi ? Aujourd'hui là S'il n'y a pas les dîmes Et les offrandes ici Comment nous allons payer cette salle ? C'est pour que nous sortons en fête Amen Il y a des pasteurs Qui ont joué à ça Qui ont refusé de parler Les dîmes et les offrandes Le bailleur vient et dit Aujourd'hui sortez de ma salle Vous devez déjà 10 000 euros Sortez Dis-moi Amen Amen Donc dans la dîme Satan sait qu'il y a des clés A l'intérieur de ça Il y a des clés La sécurité Regardez Beaucoup parmi vous Ce sont peut-être Ceux qui ne donnent pas encore Leur dîme Mais est-ce que pour autant Vous êtes riches ? D'autres ont beaucoup d'argent La fin du mois 3 000 euros Tu ne donnes pas ta dîme Tu voles Dieu 3 000 euros 3 000 euros Mais depuis Quand on te voit On ne voit même pas Les 3 000 euros en question La chaussure C'est comme la chaussure Du pasteur Edvis Ça part d'un côté comme ça On ne sait pas où ça va Mais tu as 3 000 euros Donc moi je donne ma dîme Toi tu ne donnes pas ta dîme Mais on a tous les mêmes chaussures Ça ne change pas Amen Donc le point c'est que Ces forces d'opprime Là sont en train de troubler Les chrétiens Ça trouble l'église Il y a une autre doctrine Qu'on a envoyé On a dit Vous êtes libre Vous êtes libre Tu es libre Christ a libéré Et tu rentres à l'église Quoi pasteur ? Je suis libre non ? En Jésus nous sommes libres Dis-moi même Parce que je suis libre De vivre mon Dieu C'est mon intimité On prend les mots de l'église Pour soutenir la désobéissance C'est mon intimité Je suis libre Jésus m'a libéré Car Jésus m'a libéré Il y en a qui dansent ça Avec les pas de la désobéissance Il est tellement têtu Depuis la maison Il est libéré A l'église il est libéré Dans la société il est libéré Au travail il est libéré Il ne respecte personne Très impoli Dieu voit comme ça Et dit Toi vraiment petit Toi A l'époque où j'étais éternel A l'époque où je n'étais pas père Les cailloux devaient tomber sur toi Les cailloux viennent du ciel Ça tombe sur toi Pousse et te crase Je suis dans la joie Celui qui avait composé le chant Il était fort quand même Et puis il dit Il y a une joie immense Je suis dans l'émotion Car il avait m'a libéré S'il y a une soeur Qui a désobéi à son mari Si le mari est à côté Car il avait m'a libéré Un coup d'œil Le gars a dit Et le gars a envie même Que le pasteur puisse recevoir Une révélation instantanée De ce qui s'est passé à la maison Mais il ne peut pas Venir voir le pasteur Et dire ce qui s'est passé à la maison Sinon la femme va menacer Alléluia Il y a des femmes qui menacent Il dit Si tu pars là Tu vas dormir pas à terre Le lit c'est moi Qui l'ai acheté Alléluia Il y a des soeurs de Texas Coyboy Avec des armes ici Des mallettes Amen J'ai quelqu'un dans ma famille Qui tapait les hommes Moi je l'ai téléphoné J'ai téléphoné Allo ? Oui ? Oui Elvis Qu'est-ce que tu veux ? Je t'appelle pour te dire Il faut arrêter de taper ton mari Comment ça si je le tape ? Est-ce que lui écoute ? Je dis non 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 Tu n'as pas le droit de le taper Même si tu es fâché Si tu veux le taper Tape le mur Ne le tape pas De quoi tu te mêles ? J'ai dit non je me mêle Parce que c'est la parole de Dieu Le mariage ne vient pas du monde Ça vient de Dieu Vous les pasteurs Vous n'allez pas consommer Mais tu n'as qu'à lui appeler Aussi lui parler Il dit non Même s'il fait mal Tu n'as pas le droit de le taper Tu m'as compris ? Ouais bon bah ouais Sans plus quoi Alléluia Si tu ne comprends pas les règles du fonctionnement de mariage N'y va pas Ne rentre pas Sois pour toi célibataire C'est bien Serre même le Seigneur comme Paul Célibataire Paul avait comme un enfant Même pas de femme Ça veut dire que Paul n'a jamais fait bisous à une femme Il ne sait pas ça ? Mais regarde la puissance qu'il a eu Waouh Si j'étais jeune Je ne suis pas encore marié Je resterais comme ça J'allais annoncer l'évangile Bam 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 Ah oui ? Dis-moi même J'allais annoncer l'évangile Je ne touche pas les femmes Les femmes c'est des problèmes C'est vraiment des problèmes Il est 8h04 Le culte commence à 10h T'es encore à la maison Vous vous êtes tous les deux Lui démarre la voiture Je t'attends Je t'attends Oui j'arrive Alors Sarah disait Mon Seigneur Mais toi tu fais attendre le Seigneur Dans la voiture Sous le soleil Et la climatisation ne fonctionne pas Le frère était décidé de louer Dieu Mais quand il est resté longtemps T'as désobéissance Les rides ont commencé à pousser à l'instant La colère Le coeur était chargé Et le frère arrive ici Il n'arrive pas à rentrer dans la présence de Dieu Parce que Dieu lui dit Ne t'énerve pas C'est lui aussi C'est lui qui est en menant La désobéissance Donc veille à ce que La désobéissance de la personne Qui t'accompagne dans ta vie Ne puisse pas te faire tomber Dans la désobéissance Et la bonne attitude Alléluia Si elle ne vient pas Assois-toi Commence à sifflotter Un chambre chrétienne Tu sifflotes Tu sifflotes Juste à ce qu'elle vienne Alléluia Maintenant Quand Satan fait ça Quand Satan fait ça Et les enfants de Dieu Et les enfants de Dieu sont contents Ils pensent que c'est La démocratie Démocratie Donc même pour choisir Les leaders de l'église On devait mettre un box là-bas Lesquels sont pour Frère John Lévez les mains Il lève les mains Comme les députés Lesquels veulent qu'on mette Le frère Gervais Lévez les mains Lévez les mains Il lève les mains On vote Allez frère Gervais Dis vote Et on met le frère Gervais Léglise ça ne fonctionne pas Comme ça Le pasteur il se lève Il choisit Dis-moi même Dieu lui met à coeur De choisir Il choisit Satan vient vous dire Vous appartenez à Dieu Vous n'appartenez pas A une assemblée Et tu es partout Moi j'appartiens à Dieu D'autres ont pris Même le nom de Christ Je m'appelle Gervais Christ Je m'appelle Pascal Christ J'appartiens à personne J'appartiens à Dieu J'appartiens à une assemblée Comment je vais appartener A une église Mais non J'appartiens à Dieu Parce que Dieu ne sait pas Que tu lui appartiens Les frères ne savent pas Que tu appartiens à Dieu Mais pourquoi tu vas crier Tu cries même pas Aux entités spirituelles Mais tu cries à nous J'appartiens à Dieu C'est le but C'est que nous soyons dispersés Parce que Lorsque l'unité n'est pas présente Il n'y a pas l'exhaussement La Bible dit Là où deux s'accordent Si deux s'accordent Pour demander quelque chose Le Père qui est dans le ciel Leur donne La force de l'unité Ça te remet la dispersion Si tu appartiens à personne Est-ce qu'à ton mari Tu vas lui dire Je t'appartiens C'est encore pire Attention Je ne suis pas de votre famille Moi je m'appelle Et il donne le nom de son père Dis-moi même Et autre chose Que Satan fait Pour essayer de crier La désobéissance de l'église Il prépare Un certain nombre De faux pasteurs Il les met en route Aller créer des églises Ils arrivent Ils créent des églises Ils créent beaucoup d'églises Ils créent des églises Et dans ces églises là Ils font la bagaille Ils couchent avec la femme du diacre Ils laissent la femme du diacre Ils commencent à serrer la soeur Vous savez les églises ça bouge Quand il y a la louange C'est pour ça moi quand il y a la louange Je fais attention Quand je loue Dieu Je fais attention Dieu merci je suis devant Je ne suis pas à l'intérieur là-bas Et devant je choisis Ceux qui sont à côté de moi Dis-moi même Je loue Dieu Quand je loue Dieu Je fais attention à moi Je fais attention à moi Alléluia Je fais attention Et quand je vois que La soeur est tellement belle Et elle est vraiment Tu sens qu'elle n'est pas encore convertie Il y a comme un esprit On n'aime qu'on ne sait pas Si c'est de l'esprit de Dieu Ou c'est un autre Quand tu n'es pas non passé On dit Pousse-tu Ah une charmante Moi je ferme les yeux Je tourne la tête Je dis Soeur parle Je t'écoute Alléluia Alléluia Acclame le Seigneur Alléluia Voilà pourquoi Les premiers chrétiens Nous ont aidé Ils ont dit Quand tu brilles Tu peux fermer les yeux Tu sais que tu as encore du mal A supporter les belles soeurs Ferme les yeux Prie frère Tu écoutes avec les oreilles Tu fermes les yeux Amen Ça t'évite de tomber Dans la désobéissance Et les conséquences de cela Nous voyons que Toutes ces choses Lorsque ça se passe Les chrétiens Ne demeurent pas Ne grandissent pas Ils restent des bébés spirituels A vie Parce qu'ils ne sont pas nourris Anorexie spirituelle Tu ne manges pas Ton esprit est petit Comme ça Grains de moutarde Sénévé Anorexie spirituelle Et c'est le but recherché par Satan Tu ne grandis pas Tu ne manges pas Tu n'as pas de connaissance Tu es là Voilà pourquoi Tu ne peux pas fréquenter Une assemblée Pendant deux ans Tu es toujours au même endroit Tu es toujours frais Chemise rouge Tout le monde te connait déjà Quand tu viens Tu t'assoies au même endroit Au coin là-bas Les années après les années Et les soeurs commencent A te donner des prénoms Oh le frère sans problème Lui n'a jamais de prénoms Avec les gens Et tu penses que Dieu T'a envoyé à l'église Pour ne pas avoir des prénoms Avec les gens L'église c'est un centre de problèmes Dis-moi Amen Dans l'église Il y a des problèmes Vous êtes tous en fond de Dieu Même si vous servez Dieu Dans les départements Il y aura des problèmes Mais le but du problème C'est que le Seigneur Veut te façonner dans le service Il veut t'apprendre A avoir un certain caractère Une certaine attitude Avec les gens Pour qui vous le servez Dis-moi Amen Donc ne fouille pas On voit les gens Pasteur Le département là Il y a trop de problèmes Je change de département Quand tu es chrétien Le but pour lequel Moi et toi Nous sommes chrétiens C'est pour régler les problèmes Dis-moi Amen C'est pour régler les problèmes Si Dieu a suscité David Parce qu'il y avait un problème Qu'on appelait Goliath Il fallait que Dieu Le prépare David Pour venir régler ce problème Donc ne fouille pas les problèmes Quand les problèmes Commence à bénir Dieu Alléluia Chaque fois que tu rates Une preuve Que Dieu te donne L'épreuve là reviendra Quelquefois ça revient Sous la même forme Ou ça revient plus grand Amen Un adulte T'as manqué du respect Dans un département Toi tu as fouille Maintenant tu sors là Un dimanche Un enfant de l'école Du dimanche Te manquera du respect Et là tu vas faire ça On va dire attention aux enfants Sa mère va dire Touche pas ma vie Dis-moi Amen Donc les chrétiens Qui ne grondissent pas On voit des assemblées Qui sont bloquées L'église ne fonctionne pas L'église n'arrive pas A avancer Vous êtes dix ans Vous êtes dans une petite salle Carrée La Bible dit Même petit troupeau Deviendra grand Dis-moi même L'église n'avance pas Ne bouge pas Et on fait des arrondissements On dit Pasteur Ce n'est pas parce que L'église a cent mille personnes Que c'est bien Non Jésus veut que les âmes Viennent à lui Le royaume peut grandir Le contentement là C'est un problème Alléluia Waouh Allez sinon on va prêcher Dis-moi Amen Amen Donc Satan va bloquer l'église Et s'il n'y a pas De maturité La conséquence c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de fruit Tu ne portes pas du fruit C'est pour ça Il y a des gens Ils sont stériles Spirituels 15 ans A la tête d'un département De l'église Aucun frère Ne veut t'imiter Parce que tu es Le leader colérique Aucun frère Ne veut t'imiter Vous savez Il y a une loi spirituelle Vous allez remarquer Lorsque je vais commencer A former Mes fils Et mes filles Dans la foi A la prédication Quand vous allez les écouter Vous aurez l'impression Que c'est le pasteur Qui prêche C'est la loi de la reproduction En fait C'est la reproduction Amen Et c'est comme ça Que ça se passe Dis-moi même Donc on reconnait Par le fruit Mais tu ne grandis pas Tu ne lis pas la Bible Tu n'écoutes pas le pasteur Et beaucoup Ont pris l'habitude De manger Une nourriture volée Dire à quelqu'un Nourriture volée Nourriture volée Dis-le bien Nourriture volée La nourriture volée La nourriture volée C'est quoi ? Même si tu as faim Pour que ton voisin Tu ailles manger Sur le voisin Commence d'abord A manger sur toi Dis-moi même Moi je me rappelle Mon père Lorsque tu mangeais Sur le voisin Tu rentrais à la maison Punition Tu as mangé Sur le voisin Donc ça veut dire Que ici Moi je n'avais pas La nourriture pour toi Punition Et à l'époque J'ai un père Qui a commencé S'agréer comme enseignant Donc les enseignants De l'époque Ils avaient des punitions Compliquées Il te fait Chez nous comme ça Il te met des pierres Et si tu es comme ça Là maman passe comme ça Maman a compassion Elle veut retirer la pierre Lui regarde Tu restes là Parce que tu as mangé Une nourriture Qui n'est pas De ta maison Et ça c'était L'éducation Ça faisait à ce que Si le voisin N'aime pas ton père Et qu'il voulait Empoisonner un de ses enfants Il te sécurisait Par là Donc il y a une importance De manger à la maison Mais beaucoup Sont ceux qui N'écoutent pas Les messages Délivrés par leur église Ils ne notent pas Les messages Que leur pasteure Donnent Mais leur boulot C'est internet Pasteur internet Maintenant il y a Des suivis internet Comme il ne peut pas Imposer les mains Sur internet Il te dit Tu es derrière la télé Tu me suis Tu es derrière l'ordi Tu me suis Oui je t'écoute prophète Sous les soeurs Allez je ne peux pas T'imposer les mains Mais prends ce moment Ta main par la fois Pose sur ta tête Eh oui prophète Je pose Waouh Église numérique Amen Donc un chrétien normal Doit d'abord manger L'alimentation de la maison La nourriture de la maison Parce que Dieu sait que si tu es de la MCA Il prend le soin de donner au pasteur Elvis Un message qui est destiné pour toi Dis moi même Et si tu prends ce message Tu l'écoutes Tu les réécoutes Voilà pourquoi on a choisi avec MCA TV De mettre des messages en ligne Pour permettre à ceux qui ne sont même pas là De manger Un message on l'écoute On le réécoute On le note On le réécoute Sinon Satan vient Il vole Tous les messages Qu'on a déjà prêchés Dans cette église Un jour un frère m'a dit Pasteur Vraiment Dieu te bénit J'ai dit oui mon frère Je suis béni Il dit oui Parce que vraiment Quand j'écoute les messages Que tu prêches Vraiment il y a de quoi changer de vie J'ai envie de me poser Ta vie a changé Dis moi même Parce qu'il faut manger Remanger 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 Et le ventre gonfle Et tu fais la sieste La sieste c'est J'aime manger Je prends ce que j'aime manger Je vais voir mon voisin Qui ne connait pas le Seigneur Je lui donne le message Amen Alléluia Amen Dis moi même Amen Maintenant comment faire Comment faire concrètement Comment faire concrètement Pour casser tout ce système Amen Je voulais d'abord revenir sur un point Si vous fonctionnez comme ça Tous les messages Que le pasteur va donner Vous ne pourrez jamais Les recevoir Ça ne pourra jamais Produire du fruit en vous Alléluia Et tout ce système satanique Dans l'église A fait à ce que D'autres pasteurs Ont changé leur message Ils ont vu que non Là Si je continue à parler comme ça Eux ils ne vont pas m'écouter Allez je change de message Dieu lui a dit Prêche moi la sanctification Pendant un an Mais il y a tellement Des frères et des sœurs Bizarres et bisous A l'église Lui il a changé de message Il vient et dit Ces gens là vraiment Avec le panier Ça va être compliqué Si je leur prêche La sanctification ici Je dis quitte l'adultère C'est un péché Et que lui l'adultère Il ne donnera jamais Donc il vient et dit Bon stratégie Allez Vous êtes bénis en Christ Vous êtes bénis en Christ Quand Jésus Entend ça Il dit Le gars là vraiment A l'époque Les pierres tombaient D'aù les pierres tombaient Les pierres tombaient C'est pour ça Que beaucoup d'églises Jésus est sorti Ils sont restés seuls Parce que le message C'est lui Quand tu ne prêches pas Ce que Dieu te dit De prêcher Jésus sort Parce que le message C'est lui Il est la parole Il sort C'est pour ça C'est pour ça que les églises Vous rentrez comme ça Vous sentez que Vous avez fait un cri Mais tu sors de là Encore plus charnel Que tu n'étais rentré Jésus n'est plus là L'autre vie c'est lui C'est lui qui rafraîchit La parole c'est lui Il n'est plus là Donc première chose à faire C'est d'éviter La mentalité De la liberté La mentalité Je parle de la mentalité De la liberté Éviter la mentalité De la liberté Paul parle dans Galates Chapitre 5 Au verset 13 Galates 5.13 Éviter la mentalité De la liberté Paul parle Il dit Frère Galates 5.13 Frère Vous avez été appelé A la liberté Seulement Ne faites pas De cette liberté Un prétexte De vivre selon la chair Mais rendez-vous Par la charité Serviteur Les uns des autres Fais-moi si Je ne suis pas obligé Je suis libre Tu vas M'emmener où ? Et si je ne le faisais pas Tu m'emmènes où ? Je suis libre Paul dit Ce n'est pas parce que Christ vous a libéré Mais ne faites pas de ça Un moyen pour vivre Dans le péché Dis-moi même Parce qu'on crisse Quand tu es un enfant de Dieu Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre Tu es esclave du Seigneur Comment un esclave va être libre ? Un esclave du Seigneur Est un serviteur de tous Tu sers les frères Le frère est rentré Le pantalon a beaucoup de poussière Frère je vais t'aider Tu es poussée Ta femme voit et dit Qu'est-ce que tu fais là de toi ? Gêne-toi Dis non je l'aide Dis-moi même Amen Amen Et le Seigneur avait commencé A puir la désobéissance Depuis longtemps Regardez la conséquence Jérémie 34 verset 17 La Bible dit Jérémie 34 verset 17 Je vais vous lire ça La Bible dit C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Jérémie 34 verset 17 Ainsi parle l'éternel Vous ne m'avez point obéi En publiant la liberté Vous ne m'avez point obéi En publiant la liberté Vous ne m'avez point obéi Chacun pour son frère Chacun pour son prochain Voici je publie contre vous Dit l'éternel La liberté de l'épée De la peste De la famine Et je vous rendrai Un objet d'effroi Pour tout le royaume de la terre Vous avez publié la liberté Moi Dieu je vous punis Dis-moi même Donc L'esprit de liberté C'est l'esprit Qu'avait ramené Dans l'église de Galate Ce qu'on appelait Les nicolaïtes Les nicolaïtes C'est une secte Qui utilisait Ce qu'on appelle La doctrine De Balaam Et qui enseignait Aux chrétiens Les principes De la liberté A l'intérieur de l'église Et les poussait A manger Les viandes sacrifiées Aux idoles Vous voyez Dieu avait interdit ça Mais eux ils disent Oh C'est pas pour un aliment Manger Même ceux qu'on a sacrifié Aux idoles Manger Paul n'a pas dit C'est pas un aliment Qui souille Manger Dieu dit Vous êtes désobéissant Amen La mentalité de la liberté C'est ce qui a entraîné A ramener Les faux frères Dans l'église Tu vois comme ça C'est un frère Mais c'est un faux Tu as dit qu'il y a un faux Galate chapitre 2 verset 4 Galate 2 verset 4 C'est-à-dire C'est qui a pris L'apparence des frères Il a jeté la Bible Comme le pasteur Il vient ici Mais c'est pas un frère Il y a des dragueurs Qui viennent à l'église Et ils prennent l'apparence Des frères Pour juste draguer les sœurs Donc draguer vos futures femmes Vous les ébattez là Le païen il rentre ici Il met la Bible Faux frères Amen Et il y a des gens Qui vont lire la Bible Juste pour avoir une femme Il lit la Bible Celle-là elle est chrétienne Elle prie beaucoup Voilà mes filles dans la foi Vous qui priez là Vous cherchez Dieu là Quand tu vois un homme Ne l'aime pas parce qu'il cite Beaucoup de versets Aime-le parce qu'il a Le caractère de Christ Et c'est qu'il t'aime Toi tu es chrétienne Il va citer beaucoup de versets Toi tu t'aimes Parce que j'ai senti Qu'il était spirituel Tu as senti hein Et Dieu t'a révélé quoi Alléluia Galactes 2.4 La Bible dit Et cela à cause des faux frères Qui s'étaient furtivement Introduits Et glissés parmi nous Pour épier la liberté Que nous avons en Jésus Christ Avec l'intention De nous asservir Donc ils viennent Ils publier la liberté Et vous commencez à faire N'importe comment Comme eux c'est des païens Ils ont des méthodes des païens Ils vous donnent leur méthode Et vous devenez esclave Alléluia Donc cet esprit de liberté Fait que Tu arrives à l'église Tu arrives à l'église Tu commences à créer Des petits groupes Petits groupes de 4 personnes A la fin du culte Vous parlez que vous 4 Il y a tous les frères et les soeurs Vous parlez que vous 4 Non nous on est entre nous On se comprend bien Mais et tes frères Des petits groupes Et vous allez regarder Que dans ces groupes là Il y a toujours une personne Qui est leader Lui là C'est lui que Jésus Va gifler le dernier jour Dis moi même C'est à dire Ta femme est même Dans ce groupe là Mais cette personne là T'énerve Mais ta femme aussi L'écoute beaucoup Et c'est des gens On les écoute beaucoup Quand il donne un mauvais conseil Ça rend dans le foyer Tout le foyer bousculé Tu dis Écoute Ta copine là Un jour Le Seigneur Il dit Calme on se petit Tu restes calme Tu fais comment Tu restes calme Tu prises seulement Père et compassion La copine est rentrée Dans le foyer Amen Et quand c'est dans l'église Ces petits groupes là Les frères et soeurs N'auront plus tendance A écouter le pasteur Ils vont commencer A écouter toi Donc toi tu deviens Le conducteur Le bon berger Dis moi même C'est un péché C'est un péché Tu n'as pas été appelé A conduire des peuples Pourquoi tu conduis Les petits groupes Dis moi même Et quand c'est comme ça Ces personnes là Ces frères là Ils t'écoutent plus Qu'ils n'écoutent le pasteur Pasteur Oui tu as parlé Mais le frère avait dit Tu vois pasteur Le frère avait dit Moi je ne suis pas A dit pasteur Le frère a dit Il m'appelle Waouh La désobéissance La bagaille L'agitation Et ça c'est ce qui a fait Que l'église de Galate Était devenue une église Tellement charnelle Que l'apôtre Paul Est venu crier Il dit Oh Galate Dépourvu de sens Vous avez commencé Par l'esprit Et vous finissez Par la chair Comment une bonne église Comme ça Vous devenez tout Charnel Qu'est-ce qui s'est passé Alléluia C'est ça le problème De la liberté Deuxième chose Il faut éviter De manquer de confiance A vos conducteurs Je ne lui fais pas confiance Je sais que C'est mon pasteur C'est mon responsable De département Mais Je me méfie quand même Tu sais ça reste un homme Je me méfie quand même Fais-lui confiance Mais fais plus confiance A Dieu Mais lui aussi Fais-lui confiance Lorsque avec lui Vous ne trouvez pas De solution Va vers Dieu Dis-moi même Le manque de confiance C'est un problème C'est pourquoi Beaucoup se plaignent Au fait Dans l'église On ne suit pas Assez les gens Il n'y a pas Beaucoup de suivi Le suivi Ce n'est pas La course bien-aimée Ce n'est pas Que le pasteur Va commencer à courir Chaque jour Après le frère Frère je veux te suivre Non c'est pas ça C'est pas ça le suivi Quand on fait un suivi Toi tu dois être Acteur de ton suivi Parce que Dieu ne nous a pas appelé A créer des dépendants Mais Dieu nous a appelé A créer des indépendants C'est-à-dire Si tu suis un pasteur Au bout de 4 ans Il faut que Je passe à t'imposer 4 ans les mains Au bout de la 4ème année Toi il faut que tu deviennes Quelqu'un qui impose Les mains aux autres Amen C'est ça le vrai suivi On ne suit pas assez J'avais un problème Mais je ne l'ai pas vu Il n'a même pas fait signe Mais est-ce que Tu lui as fait confiance Est-ce que Tu t'es confié à lui Si le Saint-Esprit Ne lui dit pas Comment il va savoir C'est pour ça Moi j'aime le Saint-Esprit Des fois tu rentres dans mon bureau Tu es en train de mentir Moi je te regarde Là comme ça Je regarde Le Saint-Esprit dit Il est en train de mentir Moi je t'écoute Sage Je t'écoute Mais Dieu a déjà dit Il ment C'est comme une soeur J'ai reçu le bureau Toi tu as fait ça Non pasteur Non pasteur Mais ce n'est pas que Toute la nuit Moi je n'ai pas dormi A cause de ce qu'elle avait fait Toute la nuit Je n'ai pas dormi A cause de ce qu'elle avait fait Dieu m'a montré Il m'a parlé Il m'a reproché Il m'a montré la tête Et moi je la vois Elle vient dans mon bureau Je lui pose des questions Elle me dit Non pasteur Je n'ai pas fait ça Je sens une saine colère Je dis Seigneur On est à l'église Parle seulement Continue de parler Parler Après J'ai pris le contrôle Sur l'esprit du mensonge Par la révélation Et là j'ai pris le contrôle J'ai dit Dieu me dit Que ce n'est pas la première fois Tu as commencé en Afrique Tu l'as déjà fait Ici aussi Tu l'as fait C'est au moins la troisième fois Que tu le fais Et là Je me regarde comme ça Et commence moi à pleurer C'est vrai Je me suis Le mensonge est tombé C'est la confiance au fait Fais confiance à tes conducteurs Dis moi même Il faut lui dire Ce que lui revient le droit Ne soyez pas rébelle Soyez pas rébelle La rébellion va t'entraîner Dans les critiques Quand tu n'es pas d'accord Sur quelque chose Une décision Va voir le pasteur Parle avec lui Quand tu parles A une tierce personne Ça devient des critiques Et quand tu critiques Tu arrives à l'église Tu ne reçois rien du tout Nous on va avancer Et quand c'est comme ça Le pasteur il détecte Quand tu veux même rentrer Par infiltration Par les postes Il bloque Il sait Il y a beaucoup Qui critiquent les pasteurs Même dans l'église A la MCA ici Beaucoup me critiquent Quelquefois je te salue Là je sais Je te salue Là bonjour Je sais que hier Toi tu m'as tapé dessus Et celui qui était avec toi M'a téléphoné Par amour du Seigneur Et moi je te salue dimanche Bonjour mon frère Ma soeur Je te secoue la main Et je te fais bisous Parce que je te fais bisous Parce que je comprends Que tu as beaucoup besoin Que moi je te donne mon amour L'amour divin Amen C'est ça Tu as critiqué Il y a d'autres qui m'ont insulté Je suis court Il est court Comme vous avez de l'huile à moi J'ai dit Oh Seigneur Merci pour ma taille Au nom de Jésus Je veux encore Précher Précher Ça c'est le problème On connait Après tu le vois Deux fois il a critiqué hier Il n'a même pas répondu Il ne s'est même pas dit Pasteur Je t'ai critiqué Pardonne-moi Et quand je fais le service Il descend là Il donne la tête Tu approches comme ça Ça t'en dit Cogne Tu dis Je me souviens de Moïse Dieu avait dit Ne cogne pas Parle au rocher Je viens Je pose la main Père Quand je pose Je prie Je prends l'autorité Deux fois je prie pour toi Je chasse au moins L'esprit des critiques Alléluia Quand je prie pour toi Quand tu vois ma jambe trembler Deux fois c'est pas que les esprits Je te délivre au même temps Que je prie pour toi Dis-moi Amen Alléluia Hypocrisie Hypocrisie Et quand on fait comme ça Bonjour pasteur Ah moi j'aime bien Quand tu prêches Ah ouais Quand tu poses la question retour La question retour Qu'est-ce que tu as compris du message Ah c'était bien pasteur C'était quoi le titre Ah je l'ai noté dans mon cahier C'était pas mal Il reçoit rien Mais il est hypocrite Il n'a pas mangé Il dit qu'il a mangé Et des gens comme ça Jésus revient Tu dis Jésus Prends moi par la main Il dit Je te connais pas Loin de moi Tu es sale Tu n'as pas la robe des noces Dehors Pasteur Même toi Tu m'as laissé Oui tu m'as critiqué Dehors Dis moi même Puis c'est le dernier jour C'est le jour où on va tous se séparer Chacun chacun Et oui Parce que le jour où je rentre au ciel Les âmes que j'ai gagnées dans le Seigneur La bergerie auxquelles j'ai pris soin La Bible dit Je rendrai des comptes à Dieu pour ça Et toutes ces âmes là Vos vies Ajoutez à mon compte Donc moi je rentre comme ça Vous êtes derrière On arrive devant Dieu Le trône de la grâce Elvis Lui c'est comment ? Il m'a critiqué Seigneur Je te lâche Dis moi même Mettez-le derrière Il s'assoit derrière là-bas Seigneur Au coin Au coin Parce que ici Il risque de critiquer Pierre Faites attention Toi qui critiques beaucoup là Au ciel là-bas Tu peux critiquer Jésus lui-même Ah Jésus aussi Tu sais Il parle doucement Jésus Il est bizarre hein Au ciel D'autres esprits bizarres Ah oui Fais attention Commence à préparer le caractère dès maintenant Caractère d'adoration Quand tu viens devant Jésus Tu l'adore Toi tu critiques Ça va t'accompagner Ça va t'accompagner Je dis Jésus Laisse-le au coin Même pas sous le fauteuil Chaise en liane Si tu as été trop dur Je dis Jésus Fais-lui une chaise en béton Demande aux anges Si elle chaise en béton Parce que nous là-bas Hein On va donner les ordres aux anges Là-bas Nous commanderons les anges La Bible dit Nous jugerons même les anges Pas ici Là-bas L'ange Lui là le petit là Depuis la terre il a commencé Chaise En mur En béton En agglom Tu t'assois comme ça Compliqué Et comme tu aurais fait moins d'oeuvres Tu n'as pas une belle robe Ta robe est courte ici Tu vas gagner une âme Au Seigneur par accident Amen 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 Oh la la Amen Évitez aussi le manque de diligence C'est-à-dire On te confie quelque chose à faire Toi tu le fais comme ça banalement On te dit balaie l'église Tu prends la strataire Zuuu 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 La compassion de lui La diligence Quand on te confie quelque chose Qui n'est pas à toi Sois diligent Prends-en soin Moi je remarque Quand je te confie une responsabilité Je vois que tu prends ça à la légère Moi je vais te banaliser Dis-moi même Jusqu'au jour où je vais t'appeler Pour te dire À compter de maintenant C'est fini pour toi Tu laisses ce truc là Tu laisses Tu quittes Dis-moi même Amen Et quand tu quittes l'église Je bénis Dieu pour ta vie La diligence Savoir Respecter les choses de Dieu Les responsabilités Que tu as prises toi-même A l'église Que personne ne t'a demandé Ne joue jamais avec ça Ne joue pas avec ça Parce que beaucoup bloquent La vision à cause de ça L'église là Si les gens mettaient En pratique Tout ce que je disais Nous là On serait déjà nous Mais tu confies Tu vois que la personne Il fait ça sans plus Regardez la louange On bénit Dieu pour la vie des chantres Amen On peut acclamer pour les chantres Très bien Vous avez vu compter Combien de chantres ici Sur les strades Beaucoup Tous les micros sont pleins Blindés Les sous-notices sont descendus Mais est-ce que lors des cultes normales Vous voyez combien de chantres ici C'est la légèreté Vous savez ça Parce que la Joufèque arrive Tout le monde Elle chantait Il prend le micro Le jour de la Joufèque Beaucoup ont déjà préparé Des coiffures Des maquillages Des choses Parce qu'ils vont monter ici Ils vont chanter Les voix vont changer Alors que Jésus est tous les jours Je te dis Les chantres Vous savez dans vos cœurs Moi je ne suis pas dedans Mais Dieu est dedans Vous savez ça Que font faire les cultes Si on est trois Trois et demi Parce qu'il y a l'autre chante qui ne sait pas chanter C'est mon mitoie Mais c'est mon la voix Trois et demi Et moi j'adore Je sens la lourdeur derrière Je pousse Moi j'ai dit Bon acclamez seulement le Seigneur L'Assemblée mède On acclame le Seigneur Mais quand la Joufèque arrive Dix ans Et peuvent être même soixante À la louange Je dis Au cul de deux personnes Deux personnes Tu m'amènes bien Que je prêche Vous allez voir les robes Qui vont sortir Vous allez voir L'ouange À notre Dieu Toute louange À notre Dieu Tu vois les choses chanter Ils sont en train de chanter Dieu Je ne sais pas Dieu de gloire Je t'adore Ton nom s'élève En majesté De mes lèvres Tu dis Oh toi Chanel Descends 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 Amen Et d'autres qui enlèvent Les chaussures Soudain de le micro Et comme ça Dieu de gloire Il enlève Et met les pieds dessus Je t'adore Quand on se fait comme ça Les orteils aussi sont bizarres Le vernis n'était pas là Parce qu'il avait promis caché Mais ça a chauffé Non Il ne peut enlever Le manque de diligence On joue avec les choses de Dieu On croit que Dieu est le Dieu de l'apparence Chaque jour il est là L'autorité de l'église c'est lui Tu montes ici Il est là Mais toi tu es rigoureux Consciousment pas d'événement Tu es rigoureux Quand il y a l'ambiance à l'église Tu es rigoureux Quand il y a à manger Contre le nombre de sacs De semoules Que tu as déjà mangé Est-ce que ça Ça t'emmène au ciel Le nombre de pains Que des beurres Des bacs de beurre Que tu as fini Ça t'emmène au ciel Non mais ne viva pas de paix Mais de la parole Dis-moi même Criez le Seigneur On va prier Alléluia